La nouvelle star revient dans quelques jours à l'occasion des 20 ans du programme. Une soirée et événements qui revient sur les candidats les plus emblématiques, et notamment François Raoult. 20 ans. D'abord connu sous le nom d'A La Recherche de la Nouvelle Star, pour devenir par la suite simplement Nouvelle Star, le télé-crochet culte de M6 va fêter ses 20 ans. La chaîne, qui avait délaissé son programme pendant 4 ans sur ses 8, avait retenté l'aventure en 2017, mais sans rencontrer un succès d'audience. Pour autant, beaucoup se souviennent de nombreux gagnants et candidats, dont François Raoult, qui a depuis complètement changé de vie. Un des finalistes emblématiques de Nouvelle Star a changé de vie Souvenez-vous, le 16 juin 2010, les téléspectateurs de la 6e chaîne découvraient en direct les performances des deux finalistes de la 8e saison. Luce et François faisaient ainsi face au vote des aficionados de l'émission, non sans créer une véritable tension tant les deux candidats avaient marqué la saison. Mais si est-il la première qui a finalement reçu le soutien des fans ? Cela n'a toutefois pas empêché le second de tenter sa chance dans la musique en sortant son premier single en mars 2012, puis son tout premier album, quelques mois plus tard, soutenu par Elodie Frégé. Auparavant, il avait également participé à X-Factor, sans arriver à décrocher sa place jusqu'aux primes. Nouvelle Star lui aura donc été plus favorable, je m'étais toujours promis de tenter ma chance un jour depuis le collège. Les études m'ayant éloigné de cet objectif, j'ai fini par travailler dans des grands groupes et puis un jour, lassé de ce quotidien métro-boulot-dodo, j'ai décidé de tout plaquer pour tenter ma chance. La nouvelle star a été une véritable aventure humaine qui m'a permis de grandir et de rencontrer celui que je suis, explique-t-il à Gala. De la musique à la cuisine, il n'y a qu'un pas depuis, il a mis de côté la musique pour se reconvertir. Dans la cuisine, je suis désormais entrepreneur dans la gastronomie et l'art de la table japonais. J'ai également créé un lieu de vie et de partage au sud de Nantes qui devrait ouvrir en mai prochain. Il s'agit d'une micro-ferme biologique et d'un lieu dans lequel nous organisons des événements autour de la musique, de la gastronomie. Celui qui est devenu papa d'une petite Gabrielle a donc décidé de s'orienter vers un domaine très différent, mais il n'a pas hésité à reprendre le micro pour l'émission des 20 ans, qui sera diffusée dans quelques jours sur M6. A lire aussi Nouvelles Stars, la date de retour de l'émission de M6 dévoilée. Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021